Salut les amis c'est Lady j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne journée il fait beau il fait chaud c'est le début de l'été donc j'espère que ça ne peut que bien aller pour vous en l'occurrence aujourd'hui on va focaliser sur le dernier trailer qui est sorti concernant la maison des loups et sur cette toute petite partie du trailer dans laquelle on aperçoit un gardien en train de porter le scorch cannon qui est donc l'une des reliques qui sera disponible dans le prochain DLC et l'utilise tenez vous bien dans le caveau de verre car oui il s'agit bel et bien du caveau de verre donc le but de cette vidéo ça va être d'enlever un petit peu tout ce qu'on entend circuler ces derniers temps concernant cette fameuse séquence qui fait le tour de la planète destiny effectivement à ce sujet beaucoup de personnes prétendent qu'il y aura un caveau de verre 2.0 avec un niveau qui sera ré-up on aura une augmentation du niveau du caveau mais aussi du raid de cropta allons-y c'est la folie alors bien évidemment tout ceci est absolument faux puisque la scène que vous voyez actuellement est en réalité une scène qui est tirée d'une mission du mode histoire qui se déroulera à travers une partie du caveau de verre donc ça explique pourquoi on a bel et bien le décor et les scènes du caveau de verre mais aussi également pourquoi on utilise le scorch cannon à l'occasion de cette traversée du caveau il n'y aura donc pas de refonte du caveau de verre je suis vraiment désolée pour tous ceux qui avaient émis une quantité d'hypothèses à ce sujet il s'agit bel et bien d'une mission et d'ailleurs pour preuve on peut apercevoir à un moment de cet extrait un capitaine donc vous savez tous bien évidemment qu'il n'y a pas de capitaine dans le caveau de verre et donc ce fameux capitaine est level 28 donc le niveau est en rouge entouré d'or et il s'agit bel et bien d'une mission en mode héroïque donc pour tous ceux qui le savent déjà il y aura plusieurs missions qui seront en niveau de base level 26 comme vous pouvez le voir actuellement mais vous aurez bien évidemment le mode héroïque de disponible et ça explique pourquoi ce capitaine est en level 28 dans le caveau de verre il s'agit donc bel et bien d'une mission au cours de laquelle on aura l'occasion d'utiliser la nouvelle relique comme c'est le cas par exemple pour le nouvel asso the shadow thief donc le voleur obscur qui se déroule sur la lune et dans lequel nous avons également l'occasion d'utiliser ce fameux canon j'espère que cette petite précision n'aura pas démonté vos rêves les plus fous d'un ré-up du caveau de verre c'est probablement au programme mais ce n'est pas prévu pour le moment du moins pas pour la sortie du prochain DLC en tout cas j'espère que vous n'êtes pas déçu et que vous avez hâte tout comme moi de tester le tournoi d'Osiris ainsi que la prison des vétérans n'hésitez pas comme toujours à me donner vos points de vue dans les commentaires à liker à partager je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une très belle journée ciao ciao